Ce simulateur va nous ouvrir des belles perspectives de formation, non seulement pour les médecins enroînais, mais je l'ai dit, pour l'ensemble des cardiologues français, pour les cardiologues européens et internationaux. Et l'image de marque que nous avons ici à Rouen va être encore plus renforcée avec ce simulateur. Nous aurons une tablette, une table, un panel complet d'outils à disposition des cardiologues pour former les équipes au niveau international. Le Crédit Agricole a remis un chèque de 34 000 euros à la Fondation Charnicole Normandie le 29 novembre 2018. Ce dont participera à l'achat d'un simulateur endovasculaire, le premier dans la région. Ce qui a motivé le Crédit Agricole, c'est ce que nous sommes. Ce qui nous intéresse, comme on est une banque régionale coopérative du territoire, c'est le sens, l'utilité au territoire. Et un projet comme le MTC, c'est un projet utile, parce qu'il renforce l'attractivité de la métropole de Rouen et il fait du CHU, des premiers CHU de France. Et donc, on est complètement créateur de lien, et c'est notre finalité. Quand on a vu ce projet naître au MTC, on s'est demandé comment faire, et on a refait le lien avec la Fondation Charnicole. Donc on en est très fiers en fait, c'est une très très grande fierté de pouvoir accompagner un projet qui est unique en France et probablement unique au monde. Cet équipement innovant sera installé au Medical Training and Testing Center du CHU de Rouen. Il sera utilisé pour la formation des chirurgiens en France et à l'international. Le don du Crédit Agricole est d'abord très heureux, parce qu'il va nous permettre de contribuer, il contribue à acquérir un appareil très sophistiqué, qui est en fait un mannequin électronique, qui nous autorise à reproduire tous les gestes qui sont faits en cardiologie interventionnelle. Ils sont très 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 nombreux, comme par exemple les angioplasties des coronaires, les stents que tout le monde connaît, intracoronaires, l'implantation des valves cardiaques et d'autres maladies cardiovasculaires qui sont traitées en salle de cathétérisme. Donc ça simule tous ces gestes-là. Mais en plus de ça, ce simulateur est très utile pour reproduire les gestes de neurologie vasculaire, c'est-à-dire en fait le traitement par l'intérieur du corps, des accidents vasculaires cérébraux, notamment des caillots qui viennent bloquer une artère cérébrale et qu'on a besoin de retirer aussi vite que possible. Et donc on apprend à tous les neurologues et les cardiologues à réaliser ces gestes en répétition avant de les faire réellement sur le patient. Donc c'est un instrument absolument indispensable dans un Medical Training Center comme le nôtre qui se targue de pouvoir préparer tous les médecins aux gestes interventionnels de toutes catégories confondues. Donc nous avions vraiment besoin de ce simulateur et nous sommes très heureux de la contribution du Crédit Agricole parce que ça nous permettra d'acquérir le haut de gamme, le top vraiment en matière de simulateurs cardiaques, vasculaires et neurologiques. 40 000 euros sont encore nécessaires pour permettre l'achat de ce simulateur haute fidélité dont le coût total s'élève à 200 000 euros. Un investissement indispensable pour développer ces techniques de pointe dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada